... Mesdames et messieurs, nous allons commencer. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais aujourd'hui vous parler de 3 sujets importants, l'apprentissage, la formation professionnelle et l'assurance chômage. Sur l'apprentissage, je veux tout d'abord redire ma conviction profonde que l'apprentissage est une filière d'excellence qui conduit à des métiers fortement demandés, à des CDI et à l'entrepreneuriat et permet aussi d'évoluer dans le temps. Il faut donc promouvoir et relancer cette filière. Pour cela, nous faisons des propositions et nous agissons. Je voudrais juste mettre en avant 3 propositions simples pour relancer cette filière d'excellence. Proposition 1, il faut simplifier le système actuel qui est complexe, notamment pour les PME, TPE, et mettre les entreprises et les branches au cœur du système avec idéalement un pilote, avec un financement et avec un objectif qui pourrait être, par exemple, de créer 50 000 apprentis de plus chaque année. Proposition 2, il faut donner le choix et créer des passerelles entre filières académiques et filières d'apprentissage. C'est certainement plus complexe à mener, mais quelqu'un du système général doit pouvoir venir en apprentissage et quelqu'un en apprentissage doit pouvoir retrouver, revenir, bifurquer vers la voie générale. Proposition 3, pour faire de l'apprentissage, il faut faire de l'apprentissage une voie d'excellence et il faut donc évoluer, évaluer en permanence la performance du système et le corriger. On doit passer d'un système statique à un système dynamique en évaluation permanente. C'est par la mesure et la correction permanente qu'on peut faire progresser un système. C'est vrai de tout système, d'ailleurs. Sans mesure, impossible de corriger. Enfin, je veux redire que le MEDEF, sur ce sujet de l'apprentissage, ne se contente pas de proposer, mais agit aussi concrètement, vous le savez. Le MEDEF, depuis des années, est très impliqué dans la promotion de l'apprentissage par des actions concrètes de terrain. Je voudrais reciter notre initiative Beau Travail, qui existe depuis 4 ans maintenant. WorldSkills et Avenir to my job. Je voudrais d'ailleurs avoir une pensée aujourd'hui pour l'équipe de France des métiers qui défend les couleurs de notre pays. Cette semaine, à Abu Dhabi, ce sont 50 jeunes Français motivés, talentueux, dans l'excellence et l'enthousiasme, et je vous incite vraiment à regarder, à suivre cette compétition unique. C'est tout à fait bluffant. Enfin, je voudrais vous passer un petit film qui présente la dernière initiative que nous souhaitons développer, que nous avons développée, et qui sera opérationnelle en janvier prochain, qui s'appelle To My Job. C'est quelque part le Google Map de l'apprentissage. Je crois que si on peut arriver à faire passer le petit film... Qu'est-ce que c'est ? C'est la première plateforme digitale qui vise à simplifier l'alternance en mettant en relation les jeunes, les entreprises et les centres de formation dans un territoire donné. Ok, mais concrètement, que propose To My Job ? Les jeunes trouvent des offres de contrats couplées aux formations qui les intéressent dans une zone géographique donnée. Ils peuvent postuler directement en ligne, que ce soit auprès de l'entreprise ou du centre de formation. Les entreprises reçoivent des candidatures pertinentes par rapport à leurs besoins, associées à un centre de formation adéquat. Elles ont de plus accès à une CVTech avec des profils ciblés. Les centres de formation peuvent promouvoir leur cursus auprès des entreprises et des jeunes, tout en maîtrisant la gestion de leurs données et la publication de leurs offres. Enfin, quand le jeune, l'entreprise et le centre de formation sont d'accord, To My Job génère automatiquement le contrat correspondant. À la clé, des démarches simplifiées et un gain de temps pour tous. Mais To My Job, ce n'est pas que ça. En lien direct avec DigiSchool, ADECO Analytics et Action Logement, elle apporte aussi des réponses et des solutions aux projets alternance des entreprises et des jeunes. Une proposition d'orientation en fonction des aspirations et des compétences des jeunes. Une présentation simple et graphique des évolutions du secteur et du marché de l'emploi par zone géographique, de quoi se projeter dans un avenir professionnel cohérent. A terme, une offre d'hébergement des apprentis s'ils se retrouvent loin de chez eux. To My Job, c'est une initiative du MEDEF qui repose sur la complémentarité et la volonté de tous les acteurs de l'alternance. Avec la possibilité pour chaque région ou chaque organisation professionnelle de lui donner encore plus de visibilité en s'associant à la démarche. Avec des offres couplées, des démarches simplifiées et une interface personnalisable, l'alternance dispose enfin d'une solution sur mesure. To My Job, l'alternance à la carte. Voilà, vous voyez, c'est un outil concret, plateforme digitale qui va être mis en place en janvier, qui sera opérationnel en janvier et qui permettra d'avoir des liens avec Action Logement et d'autres besoins de nos jeunes pour mettre en relation des jeunes des entreprises et des centres de formation dans un bassin d'emploi. C'est du concret, c'est de l'opérationnel. Alors, nous allons, évidemment, continuer à nous appliquer, à motiver les entreprises à prendre plus d'apprentis. Et je veux le redire avec fort, si les réformes se font, eh bien, les entreprises et les branches seront au rendez-vous. Deuxième sujet, la formation professionnelle. Dans un monde de fortes mutations, la formation tout au long de la vie est indispensable, à la fois pour accompagner son entreprise dans ses défis et évoluer dans ses compétences au sein de l'entreprise, mais aussi pour être capable de rebondir à l'extérieur en cas de problème. Le meilleur moyen de rebondir quand on est au chômage, c'est d'être formé et de se former. C'est la base de l'employabilité que l'on recherche. Pour cela, le MNF, là aussi, a trois propositions simples. Proposition numéro 1, les entreprises et les branches doivent rester au cœur du système car l'une de leurs missions est de former les salariés aussi pour des questions de compétitivité et de performance. En effet, la formation professionnelle est un investissement en compétitivité. Il faut donc que les fonds de la formation professionnelle servent majoritairement à financer la formation des salariés. Proposition numéro 2, les critiques qui émanent sur le système dénoncent parfois des organismes de formation et des stages bidons. On doit donc mettre en place un système, là encore, indépendant d'évaluation de la qualité des formations et de leur adéquation. Nous, là encore, mesurons et vérifions que la qualité est au rendez-vous des efforts consentis et faisons-le de manière dynamique en proposant des évolutions en permanence. Nous devons avoir un système qui incite à l'innovation et à l'amélioration continue. La proposition 3, c'est rendre les salariés et les chômeurs acteurs de leur formation, ce qui est une bonne chose au travers du CPF. Mais l'entreprise doit garder un rôle de conseil et d'orientation fondamentalement. C'est l'entreprise qui connaît les besoins de demain. Enfin, je voudrais dire que dans tous les cas, on va devoir simplifier un dispositif, là encore, trop complexe et beaucoup mieux accompagner les TPE et les PME dans la formation de leurs salariés. Face aux mutations dont j'ai parlé, les chefs d'entreprise de PME-TPE sont parfois démunis. Quelle formation proposer ? Quelles compétences acquérir ? Nous aurons donc toujours besoin d'une dose de mutualisation et de réflexion commune. Troisième sujet, l'assurance chômage. Là encore, je veux rappeler que l'assurance chômage est un outil indispensable pour sécuriser les salariés en transition, mais il faut que le système soit incitatif à la reprise d'emploi et aide réellement à retrouver un emploi. Il ne faut pas qu'il donne un confort fictif qui entraîne encore plus de difficultés quand il prend fin. La réforme à venir doit donc prendre en compte cette réalité. C'est pourquoi, là aussi, nous avons trois remarques à formuler. Remarque numéro un, le système actuel n'est pas assez incitatif à la recherche et à la reprise d'un travail. On doit travailler sur les moyens d'inciter mieux à cette recherche et à cette reprise. Remarque numéro deux, le problème en France reste un coût du travail très élevé par rapport à nos voisins européens, notamment sur les hauts salaires, aucune augmentation du coût du travail, quel que soit le type de contrat, n'est donc envisageable. A cet égard, je veux réagir sans ambiguïté. Un article paru hier dans la presse, dans les échos, hier matin, tout système qui vise à taxer les contrats courts, qui stigmatise certains types de contrats ou d'entreprises est une absurdité et serait totalement contre-productif. Je rappelle que cette question de la taxation des contrats courts a déjà été mis en place en 2013. On en a reparlé entre partenaires sociaux lors de notre négociation, voilà, un an, au printemps dernier, et cela n'a pas été retenu. C'est un système qui ne fonctionne pas. On a du recul sur ce système car ce système n'a pas augmenté le nombre de CDI. Or, c'est ce qui est censé être l'objectif. Que se passera-t-il dans ces cas-là ? Si on taxe les contrats courts, et bien simplement on aura un basculement vers l'économie informelle de plus en plus et on verra un recours accru à des modes de type auto-entrepreneur. Je rappelle que le recours à des contrats très courts correspond parfois à des métiers ou à des situations spécifiques. Je vais prendre un exemple. Quand on a eu un événement comme Euro 2016 ou les Jeux olympiques en 2024, on a eu besoin et on va avoir besoin pendant quelques semaines de tout un tas de métiers des serveurs, des cuisiniers, des agents de sécurité, des agents d'accueil, des agents de nettoyage, de maintenance qui ne peuvent pas être embauchés en CDMI mais le seront en CDD ou en intérim. Il n'y a pas le choix. Pourquoi voulez-vous surenchérir leurs coûts ? Je veux vraiment insister sur ce point. Taxer crée du chômage. On a déjà une augmentation du coût du travail qui va se faire sur ces emplois à cause de la transformation du CICE à venir de 7 points en 6 points en janvier 2018 que nous condamnons. Ne rajoutons pas de nouvelles taxes. Enfin, on remarque que numéro 3, le système actuel est toujours plombé par une dette énorme. Je crois qu'elle la voisinera les 33 milliards à la fin de l'année 2017 et est toujours déficitaire à ce jour malgré les réformes de l'année dernière qui vont améliorer quand même le dispositif. La réforme à venir ne peut donc pas venir déstabiliser encore plus l'équilibre du système. Attention donc à l'idée d'intégrer des démissionnaires et les indépendants. Enfin, j'ai entendu avant hier soir le président de la République. Nous partageons le sentiment que la question de la formation des chômeurs est cruciale. Aujourd'hui, le temps moyen d'entrer en formation pour un chômeur est de 7 mois. C'est beaucoup trop. Cela doit être travaillé et Pôle emploi doit intégrer cet impératif de rapidité d'entrée en formation. Mais le financement de la formation des chômeurs est un sujet. Comme on l'a dit sur les questions de formation professionnelle, les entreprises sont prêtes à participer. Elles participent déjà d'ailleurs. Mais il ne saurait être question de massivement ponctionner les fonds de la formation professionnelle de nos salariés à cette fin. Cela reviendrait à déstabiliser la compétitivité des entreprises. Nous sommes prêts à faire une négociation sur ces bases si le gouvernement le juge pertinent. Voilà ce que je voulais vous dire sur ces trois sujets d'actualité. Je suis prêt maintenant à répondre à vos questions. Merci beaucoup. Oui, monsieur. Oui. Oui, c'est aussi absurde. C'est une taxe illégale. Donc, on ne va pas remplacer une taxe illégale par une taxe légale. Taxe illégale, il faut la faire disparaître. Donc là, on peut en effet imaginer je dirais un système sur quelques années. Mais voilà, donc il faut être responsable lorsque une taxe a été décrétée illégale. Il faut la supprimer et baisser les dépenses publiques pour la supprimer car on n'a pas suffisamment le réflexe en France. On a toujours le réflexe de taxer. Taxer tout. Il faut baisser les dépenses publiques. Et c'est comme ça que vous arriverez à la fin à moins taxer les ménages, moins taxer les salariés, moins taxer les classes moyennes, moins taxer les entreprises. Donc, la mer de toutes ces réformes, c'est de faire des économies sur les dépenses publiques. Or, aujourd'hui, en effet, ce point-là n'est pas totalement adressé par le gouvernement actuel. La dépense publique continue d'augmenter de l'ordre de 0,5 point de PIB par an, c'est-à-dire de l'ordre de 10 milliards, ce qui n'est pas, je dirais, ce qu'il faudrait faire puisque nous considérons qu'il faut ne pas augmenter les dépenses publiques du tout pendant 5 ans et donc à zéro d'augmentation. Donc, là, nous avons un problème. Et je pense qu'en effet, compenser cette taxe illégale devrait être fait par non pas inventer une nouvelle taxe mais de baisser le niveau des dépenses publiques qui est très élevé en France. Comme vous le savez, nous sommes l'un des champions européens dans ce domaine-là. Il faut faire des économies comme nous le faisons dans toutes nos entreprises. M. Gattas, bonjour. Fanny Pinochet, l'opinion. On entend votre argument sur la taxation des contrats courts qui n'a pas été effectif alors qu'elle est en place depuis 2013. Est-ce que le contexte n'a pas changé quand même parce qu'un des arguments c'était de dire c'est difficile de s'engager à long terme parce qu'il y a la peur de l'embauche. Si on a une difficulté avec un salarié, on ne pourra pas s'en séparer, on risque les prudents. Là, maintenant, les ordonnances sont là. Est-ce que du coup, ça n'est pas plus facile de prendre des gens en CDI ? Écoutez, ce sera sans doute plus facile et il faut l'espérer. En tout cas, les réformes sur le marché du travail vont dans le bon sens. Elles ne sont pas parfaites ces réformes mais elles vont dans le bon sens. Il y a un niveau de confiance aujourd'hui des forces économiques notamment des TPE-PME au niveau national et au niveau international. Je crois que nous sommes dans un environnement d'alignement de planètes tout à fait intéressant en France aujourd'hui. Il y a le Brexit par ailleurs. Il y a, je dirais, la faible majorité de l'élection d'Angela Merkel sur l'Allemagne. Il y a malheureusement les problèmes en Espagne qui bousculent un peu la donne en Espagne. Malheureusement, il y a, je dirais, les allers-retours ou l'imprévisibilité de la politique de M. Trump aux Etats-Unis qui fait que la France retrouve, je dirais, une attractivité internationale, un intérêt dont il faut profiter. Et donc la confiance aujourd'hui est là des faits d'entreprises nationaux et la France suscite beaucoup d'intérêt pour des investisseurs extérieurs. Ne gâchons pas, ne gâchons pas ce niveau de confiance par des mesures contradictoires de ce qu'on appelait les zigs et les zags du gouvernement de la présidence Hollande. Donc je pense qu'il ne faut surtout pas taxer ces bonus-values. On l'a dit et on l'a répété pendant tout le printemps, pendant toute l'assurance chômage. On a argumenté, nous avons tous les arguments pour montrer que ce dispositif n'a pas marché depuis l'année 2013. Et donc je dirais qu'aujourd'hui, le vrai problème que nous avons, c'est de trouver de l'emploi. car j'aurais dû d'ailleurs le mettre dans mon discours, c'est que la confiance est là, mais la grande majorité des patrons que je rencontre toutes les semaines, vous le savez, je les rencontre par dizaines ou par centaines, me disent je cherche maintenant dans mon secteur, tout secteur confondu, et je ne trouve pas les compétences. C'est terrible. Donc si vous voulez, si en plus, vous retaxez des contrats courts, je dirais par-dessus tout ça, non, il ne faut surtout pas faire ça. on induirait de la méfiance. Ce n'est pas le moment d'induire, ce n'est pas le moment, il ne faudrait pas que cette histoire de bonus-malus soit le dispositif pénibilité d'Emmanuel Macron, vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que ce ne serait pas un argument pour avoir des candidats puisque plutôt que de proposer des contrats courts, on proposerait des CDI ? Mais ça va se faire naturellement si vous voulez. Si ces réformes, vous savez, je pense toujours que ça prend du temps d'expliquer des réformes. Et le MEDEF s'est donné cette mission, c'est d'accompagner sur le terrain ces réformes, d'expliquer simplement ces réformes à nos TPE, nos PME, les adhérents du MEDEF et plus largement toutes les entreprises de France. Vous savez, le CICE a été compris au bout de 18 mois, globalement. C'était très compliqué. Les experts comptables aussi ont mis du temps à comprendre ce dispositif. Il a fallu au moins un an à deux ans pour intégrer ce dispositif. Je crois que ces réformes-là, elles sont complexes. Le droit du travail est très complexe en France, très complexe. D'ailleurs, il faut continuer de le simplifier. d'un bon début ces ordonnances, ce n'est pas la fin. C'est nécessaire, mais largement pas suffisant. Il y aura encore beaucoup de choses à simplifier dans les années à venir. Mais déjà, c'est une bonne première étape. Regardons comment ça fonctionne, expliquons, faisons la pédagogie, faisons que ces bonnes réformes qui vont dans le bon sens se transforment en actes de terrain, en confiance et en actes concrets. Ne polluons pas, je dirais, ces mois à venir avec de mauvaises idées comme le bonus-malus. Jean-Christophe Chanu, la tribune. Trois petites questions, toujours sur l'assurance chômage. Quand vous dites que le système actuel n'est pas assez incitatif, est-ce que ça veut dire que vous voulez réveiller la vieille entienne de la dégressivité des allocations ? Première question. Alors que des études de l'UNEDIC montrent que ce n'est pas très efficace, la dégressivité, mais enfin bon. Ensuite, deuxième question. on a supprimé les cotisations salariales d'assurance chômage, on n'a pas touché aux cotisations patronales, mais est-ce que vous craignez ou vous souhaitez, d'ailleurs, je ne sais pas, une remise en cause de l'aspect assurantiel de l'assurance chômage où on touche une allocation en fonction de ce qu'on a cotisé ? Il y a un risque avec la réforme Macron et est-ce que c'est quelque chose que vous souhaitez ? Ça existe dans certains pays ou est-ce que non, vous voulez garder le côté assurantiel ? Troisième petite question, vous parliez du déficit de l'assurance chômage. Depuis la fusion à NPE et à CEDIC pour donner Pôle emploi, donc on ponctionne 10% des recettes de l'UNEDIC pour financer l'assurance, pardon, Pôle emploi, ça correspond justement au déficit annuel de l'assurance chômage. Est-ce que vous êtes toujours d'accord pour qu'on ponctionne les 10% des recettes de l'UNEDIC pour financer Pôle emploi ? Oui. Alors la première question était sur la dégressivité. Écoutez, en effet, non, ça fait partie des solutions. Il faut, vous savez, dans ces cas-là et dans la réforme de la France, il faut tout mettre sur la table. Moi, je suis contre dire que cette solution est mauvaise. Dans nos entreprises, on s'appelle du brainstorming. Le brainstorming, c'est toutes les idées. Aucune idée n'est idiote. Vous les mettez sur la table et ensuite, vous les triez. Donc, il faut trier toutes les idées. Ensuite, il faut regarder, il faut faire du benchmarking. Que font, qu'ont fait les autres pays ? Et là, il y a eu des réflexions, des études sur ces sujets-là. Je crois qu'en France, avant de parler d'agressivité, qui peut être une solution, mais à discuter, en concertation, en négociation, il faut inciter, il faut faire deux choses sur l'assurance chômage. Aider ceux qui ont vraiment besoin de formation. Vous avez des gens qui ont 40, 50 ans, qui n'ont pas de formation initiale, qui ont fait 20 ans dans une entreprise, l'entreprise a des difficultés, ils sont au chômage, et là, ces gens-là sont en grande difficulté. Donc, accompagner les chômeurs, les former, pour ceux qui en ont vraiment besoin. Ça, c'est fondamental. Et puis, à l'autre bout de la chaîne, vous avez des gens qui profitent, entre guillemets, du système. Ils ne sont pas dans la loi, mais le système leur permet de faire quatre mois de travail et de se mettre quatre mois au chômage, etc., etc. Et vous reproduisez ce système-là. Il faut contrôler cette incitation à rechercher, d'une part, peut-être un contrôle journalier, comme beaucoup de pays le font, et puis contrôler à la reprise du travail. Lorsque vous avez deux ou trois ou quatre ou cinq offres que vous refusez qui pourraient correspondre à vos compétences et votre bassin d'emploi, il n'est pas normal de refuser des offres qui correspondent à ce que vous souhaitez. Donc, moi, je crois qu'il y a une double incitation à faire qui passe par du contrôle, un meilleur contrôle. Ce n'est pas forcément les conseillers de Pôle emploi qui font ça, qui devraient faire ça. C'est peut-être des contrôleurs qui le font. On est tous contrôlés, on est tous évalués en tant que ces entreprises tout le temps par nos résultats, vous, journalistes aussi, par ce que vous faites. Tout le monde est évalué. Il faut donc évaluer ce process et corriger le processus. Donc, moi, je pense qu'en effet, il faut inciter. Et quand je vois en effet que j'ai encore eu l'exemple d'une entreprise que j'ai vue il y a deux jours qui m'a dit je suis dans le transport, j'ai 650 CDI, entreprise familiale parisienne. Elle recherche 150 CDI aujourd'hui. Vous voyez, plus de 20% de son effectif actuel en CDI dans tous les domaines de chauffeurs, conducteurs, manutentionnaires, etc., logisticiens, elle ne trouve pas. Elle ne trouve pas. Donc, elle est démunie. Donc, vous voyez qu'il y a un problème. Vous avez d'un côté 3,5 millions de chômeurs. De l'autre côté, vous avez entre 300 000 et 500 000 emplois aujourd'hui demandés non pourvus. Je pense que c'est une angoisse terrible pour nous tous. C'est que des réformes se fassent. La confiance est là. Les chères entreprises qui veulent recruter ne recrutent pas. Dans un an, dans deux ans, on nous dira mais vous n'avez pas recruté. Mais si on ne règle pas ce problème-là, eh bien, ça ne marchera pas. Donc, en effet, l'une des grandes urgences parce que l'apprentissage, il faut faire des réformes, c'est des filières d'excellence, ça va prendre un peu de temps. Par contre, l'incitation à chercher et l'incitation à reprendre un travail, ces deux incitations-là, ça peut être très rapide. Donc, voilà, nous, ce qu'on préconise, c'est en effet d'arrêter cette succession, je dirais, de quatre mois de travail avec quatre mois de chômage. Deuxième question. L'aspect aspirantiel. Oui, d'abord, ce déséquilibre nous pose un problème, en effet, parce qu'il n'est pas raisonnable qu'il y ait un déséquilibre. Vous savez, de plus en plus, il y a des cotisations patronales dans tous les systèmes gérés, entre guillemets, de façon paritaire, il y a de moins en moins de cotisations salariales et de plus en plus de cotisations patronales. Et même, parfois, il n'y a plus de cotisations salariales. Donc, déjà, en termes de motivation pour gérer un système où il n'y a plus que les entreprises qui payent, ça me paraît un peu bizarre comme système. Donc, c'est déséquilibré. Ça, c'est le premier point. Donc, je ne suis pas pour le déséquilibre lorsqu'on veut garder un système en gestion paritaire. Premier point. Deuxième point, nous y imaginons au Menef. Alors là, ce ne sont pas du tout... Ce sont des pistes de réflexion. Encore une fois, ne confondons pas ce que nous souhaitons et ce que nous souhaitons discuter, négocier. Nous pensons qu'il peut y avoir un système à revoir dans les semaines à venir, dans les mois à venir avec le gouvernement d'un socle éventuellement payé, un socle de base payé par la solidarité, donc par l'impôt, et puis un socle assurantiel par-dessus qui permettrait, en effet, d'apporter cette flexibilité, mais d'être là pour les plus désavantagés, les plus démunis. Donc un double système de socle de base payé par un impôt et... Alors impôt, je vais faire attention, je ne voudrais surtout pas qu'on recrée un nouvel impôt, donc il faut reprendre la masse actuelle et la retransformer. N'interprétez pas mes propos en disant ça y est, on va recréer un impôt. Non, il ne faut pas recréer l'impôt, il faut retransformer un système pour le reconfigurer au moins à ISO taxe au minimum, au mieux. Enfin, au pire, pardon. Et au mieux, il faut baisser les taxations et les impôts sur tout le système. Et troisième question, c'était sûr. Oui, écoutez, ça, c'est un problème. Ça fait cher. Donc en fait, ce que je crois, c'est que Pôle emploi fait beaucoup d'efforts. Je crois qu'il faut continuer d'évaluer, d'améliorer, d'optimiser, de mettre en concurrence, de mettre des, je dirais, des objectifs, de faire en sorte que comme dans toute institution, comme dans tout système, là encore, évaluation, mesure, contrôle, rectification. Si vous voulez, on fait ça quasiment partout dans le monde, dans tous les systèmes humains. Eh bien, il faut qu'on arrive à optimiser ce coût. Fondamentalement, oui. Deux petites questions rapides. Vous avez répondu partiellement, mais est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi aujourd'hui, selon vous, la croissance ne crée pas d'emploi ? Et la deuxième question, ça concerne la transformation du CICE en baisse de charge. Est-ce que vous continuez de demander, finalement, le maintien du CICE plutôt que les baisses de charge ? Merci. Alors, il faut faire attention, en effet, à cette croissance aujourd'hui de 6-7% de têtes sur la prévision 2017. C'est une très bonne nouvelle. De toute façon, c'est la condition sine qua non. La croissance, c'est nous. Et la croissance peut gérer de l'emploi ou pas. La deuxième condition pour gérer de l'emploi, c'est un, il vous faut de la croissance, deux, il vous faut un environnement de confiance. Sinon, vous allez créer de l'emploi partout ailleurs, sauf en France. Donc, les mesures, encore une fois, et je pense beaucoup aux mesures sociales d'une part et aux mesures fiscales d'autre part, bien expliquées, pédagogiques, alors dans le bon sens, sont vertueuses et permettront, j'espère, à terme, d'abord de recréer une dynamique d'investissement et l'emploi arrivera plus tard. Vous le savez, je cite toujours les réformes Schroeder et Hartz de 2003. Elles ont été assez radicales, elles ont mis trois ans, trois ans avant d'inverser la courbe du chômage. Donc, en effet, nous sommes sur une sorte d'hystérésis qui fait qu'à partir d'une réforme donnée et d'une croissance donnée, il y a toujours un moment de latence, de compréhension, les gens ne se précipitent pas pour recréer l'emploi. ça, c'est le premier point. Ensuite, je reviens sur ce que je viens de dire qui est extrêmement important, extrêmement important. Dans toutes les branches que je vois, quasiment toutes, elles sont toutes en train de rechercher de l'emploi et ça, c'est nouveau et ça, c'est une très bonne nouvelle pour la France, extrêmement bonne nouvelle. Elles me disent tous je cherche, je ne trouve pas. Donc, vous voyez, vous revenez sur mon point précédent, incitation au travail, incitation à la recherche, incitation à la reprise du travail pour aller vite, je dirais. ça, c'est le premier point. Et deuxième point, travailler en profondeur, je dirais, le rapprochement de l'offre et de la demande. Nous avons besoin d'un certain nombre de métiers, un instanté, dans le commerce, dans le bâtiment, dans l'industrie, dans les services à la personne, etc. Vous connaissez tous ces métiers-là qui sont demandeurs et qui ne trouvent pas les compétences. Donc, le problème de l'apprentissage redevient crucial. Crucial. 400 000 apprentis par an en France, c'est un scandale. C'est une filière d'excellence et on doit pouvoir rentrer dans cette filière plus tôt, peut-être à 14 ou 15 ans comme en Suisse. Et deuxièmement, dire je pourrais être PDG en rentrant dans cette filière. Je prends Soudure, je prends Pâtisserie, je prends n'importe quel CAP et je peux être celle d'entreprise à la fin. Et je peux vous dire que j'ai vu des cas et vous devriez les interviewer. La semaine dernière, j'étais à Auxerre. J'ai vu deux entreprises pilotées par des CAP. Le premier s'appelle Festin de Bourgogne, formidable entreprise patrimoniale avec des magasins. Ils ont racheté certains magasins de flots et font la restauration de Eurostar et du Thalys, notamment. Eh bien, 300 personnes, c'est un CAP de cuisine qui a géré cette entreprise, qui a créé cette entreprise il y a une quinzaine d'années. Deuxième exemple, Fijac Aéro, qui a été une filiale d'une entreprise mécanique rachetée par Fijac Aéro à Auxerre il y a deux ans. Eh bien, le patron de cette magnifique entreprise d'aéronautique est un CAP régleur, au départ. Eh bien, il est PDG. Donc, si vous voulez, il faut dire, non, mais les filières d'excellence, c'est une double intelligence. Vous êtes intelligence parce que vous avez une intelligence du cerveau qui est fondamentale et vous êtes l'intelligence de la main. Je peux citer Thierry Marx et d'autres encore qui sont des exemples extraordinaires, y compris mon ami Augustin Paluel, Michel et Augustin, qui a fait HEC, certes, mais qui a fait un CAP de pâtisserie après. Parce qu'il n'aurait jamais créé ou être aussi fort dans ce qu'il fait. Donc, oui, ce sont des filières d'excellence. Disons-le, redisons-le et faisons des témoignages de ces chaînes d'entreprise qui sont issues des filières d'excellence. Bonjour. J'ai oublié peut-être une petite question. Le CICE, si vous voulez, on a fait une proposition formidable qu'on aurait dû vous mettre sur un slide, mais que je pourrais vous donner juste après, qui est un lissage. Aujourd'hui, si vous voulez, vous savez que le dispositif qu'on nous propose, c'est un dispositif qui va baisser de 7 à 6 points le CICE au 1er janvier. Donc, déjà, il y a 3,5 milliards qui se veulent utiliser. Donc, là, c'est de hausse du coût du travail. Et le deuxième dispositif qu'on nous propose, c'est de faire une augmentation, malheureusement, de l'ordre de 7 milliards entre 1,5 SMIC et 2,5 SMIC, tel que le dispositif nous a été vendu. avec un effort plus particulier sur le SMIC, c'est vrai qu'avec 10 points de baisse de charge sur le SMIC et absolument rien au-delà de 2,5 SMIC. Nous avons proposé un système qui lisse beaucoup mieux sur la durée du quinquennat. J'ai proposé Emmanuel Macron dimanche soir, d'ailleurs, pardon, pas dimanche soir, c'était quand je l'ai rencontré vendredi ou jeudi dernier pour lui dire ce CICE ne marche pas, vous allez augmenter le coût du travail. Il ne faut pas augmenter le coût du travail. De nouveau, c'est totalement incohérent par rapport à tous les efforts qui ont été faits. Il faut continuer de le baisser. Donc, il faut baisser le CICE. Nous avons fait une proposition que ces 6 points de CICE de janvier, vous voyez, on a accepté quelque part de passer de 7 à 6 points, se transforment en 8 points d'allègement de charge entre 1 SMIC et 2,5 SMIC qui permettraient, en effet, avec un effort complémentaire sur 5 ans de l'Etat de 7 milliards, puisque c'est le problème que nous avons, de lisser l'effort. à la fois, nous acceptons cet effort sur 2018 de 3,5 milliards, puisque cette baisse, c'est 7 à 6 points de CICE, comme ça, brutalement, et de lisser et que l'Etat fasse un effort pour que ça soit indolore pour nous et que ce CICE se transforme en une baisse de charge réelle, comme ça a toujours été, d'ailleurs, et sera dû être le cas depuis le début. Le CICE ne nous l'avait pas demandé. Nous avons toujours demandé une baisse de charge. donc nous avons toujours demandé de transformer ce CICE en baisse de charge, mais je le rappelle, le dispositif que nous proposons n'est pas bon. Donc nous avons fait une contre-proposition au gouvernement pour un lissage dans le temps. Voilà. Bonjour. Bonjour. C'est Crozel Le Figaro. Oui. Une question, Emmanuel Macron a évoqué dimanche soir un renforcement de la participation et de l'intéressement. Oui. Comment vous voyez ça ? Aujourd'hui, la participation ne commence qu'à partir de 50 salariés. Est-ce que vous accepterez que ça soit obligatoire pour toute taille d'entreprise, notamment ? Je crois qu'il faut, d'une façon générale, bien évidemment, nous sommes pour le partage des richesses quand la richesse a été créée. Le problème en France, là encore, c'est qu'on essaie de le partager avant la création de richesses. Et ça, ce n'est pas bon parce que vous finissez par plus rien partager du tout. Donc, en effet, il faut que l'entreprise soit en mesure d'être compétitive, attractive, créer de la richesse. Et le retour normal, c'est en effet de partager mieux cette richesse par de la participation, par de l'intéressement, par des bonus, par de l'actionnariat salarié. Tous ces dispositifs sont très intéressants. Donc, il faut les promouvoir. Nous avons fait un certain nombre de propositions au niveau du MEDEF que nous allons sortir prochainement avec un gros double travail. Donc, nous sommes très favorables à la participation de la richesse à partir du moment où elle a été créée. c'est la condition sine qua non. Ensuite, si vous voulez, là encore, il peut y avoir des systèmes incitatifs. Vous comprenez bien que le forfait social, qui est la taxation sur l'intéressement, qui a augmenté de 3 % au départ à 20 %, fait que là, de nouveau, on a voulu taxer, 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 taxer. Une folie française. Il faut arrêter de taxer des dispositifs qui sont là pour inciter. Donc, en effet, première mesure importante, je dirais que par rapport à la philosophie exprimée par le président de la République, Guy Manchoir, eh bien, c'est juste le forfait social. C'est que ce forfait social, aujourd'hui, est monté au nu et qui fait qu'il démotive les chaînes entreprises parce que ça coûte cher. Tout ce qui coûtera cher sera démotivant. C'est vraiment, je dirais, la palissade totale. Donc, en effet, première mesure que nous ferions, que nous pourrons proposer, c'est revenir à un forfait social de l'ordre de 8% ou 3% idéalement, de telle façon, à ce que ce partage de richesses soit beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple et pas coûteux. S'il est coûteux, ça ne marchera pas. Et ensuite, donc, nous ferons un centre de propositions complémentaires pour aller absolument dans ce sens qui est le partage de la richesse, la motivation par ce partage. Non, c'est... Écoutez, pour nous, en fait, le problème, si vous voulez, faisons attention de repas, créer des seuils à l'envers, si vous voulez. Donc, je crois que ça, c'est une réflexion qu'on peut avoir pour que nous fassions de la pédagogie, que nous fassions de l'accompagnement, que nous motivions, que nous expliquions pourquoi, y compris dans les entreprises de moins de 50, c'est intéressant qu'il y ait un partage de cette richesse, oui, de façon volontaire, mais ne recréons pas une obligation. Ne recréons pas une obligation, si vous voulez, sur les plus petites entreprises qui, aujourd'hui, reprennent un peu leur souffle. Et vous voyez, donc, je pense qu'il faut le faire calmement, il faut le faire par la pédagogie, l'incitation, et surtout pas la contrainte. Bonjour. Bonjour. Marie-Belland, des Echos. J'ai deux questions. La première, c'est sur l'accord qui a été signé il y a quelques jours dans le secteur du transport. Vous vous souvenez, ils ont fait, notamment, je résume en deux mots, mais ils ont fait remonter les primes dans la partie salariale pour ne plus pouvoir négocier justement les primes entreprise par entreprise, ce qui est l'opposé de l'esprit de la réforme qui vient d'être passée. Donc, est-ce que vous pensez de cet accord qui a été signé par les deux organisations patronales du secteur ? Est-ce que vous ne craignez pas que d'autres secteurs s'emparent de cette possibilité et, du coup, verrouillent, finalement, toutes les primes d'un secteur pour ne plus pouvoir les négocier entreprise par entreprise ? Écoutez, pour qu'il y ait signature, il faut qu'il y ait accord entre les deux parties. Donc, si, dans le cas du transport, ils ont été contraints de le faire, pourquoi pas ? C'est la responsabilité du patronat du transport en question. Après, dans d'autres secteurs, j'espère qu'on ne sera pas obligé de repasser des primes en salaire fixe parce que ça va tout à fait dans l'autre sens de l'histoire. Sinon, vous revenez sur des, je dirais, des rémunérations fixes et donc une économie administrée à la fin. Non, il faut en effet garder cette possibilité. On parle de création de richesse, créer, de motivation, sur la performance de l'entreprise et de le faire entreprise par entreprise. Bon, en effet, c'est un accord qui nous a surpris, bon, qui existe. Il va, il est visiblement conforme à la loi, je ne l'ai pas vérifié dans le détail, mais d'après ce que j'ai compris et ce qu'on m'a expliqué, très bien. Bon, après, si vous voulez, ce que je souhaite les branches et les entreprises d'une façon générale, c'est d'avoir la possibilité de négocier entreprise par entreprise et notamment ces systèmes de motivation et de partage de la richesse. Donc, je resterai sur ce principe général. Alors que cette filière transport est décidée pour des raisons liées à leurs problématiques, peut-être, c'est peut-être l'exception qui confirmera la règle. J'espère que ce sera l'exception. Et ma deuxième question, c'est donc sur les bonus-malus des contrats courts. Alors, en fait, la réforme que souhaite le gouvernement, ce n'est pas tout à fait une surtaxation des CDD parce que je pense qu'ils ont compris que ça ne marchait pas. Donc, c'est un peu plus subtil que ça puisqu'il s'agit de faire payer en fonction de ce que coûteront les salariés en indemnisation. Donc, peu importe, ce soit des CDD ou des CDI. Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est d'après ce qu'on nous dit, il y aurait vraisemblablement plus de gagnants que de perdants au sein des entreprises. Il y aurait de gros perdants, certes, mais plus de gagnants que de perdants. Or, le MEDEF est là pour défendre l'intérêt général de toutes les entreprises et pas pour défendre l'hôtellerie-restauration, pas pour défendre l'événementiel. C'est un peu choquant, vous voyez, quand on voit tout ça. Non, si vous voulez, ce que je vois, si vous voulez, c'est que je fais l'expérience. J'ai passé 2-3 semaines de vacances en traversant la France et j'ai été voir des commerçants qui me reconnaissaient, des hôteliers qui me reconnaissaient qui sont tous venus me dire on ne sait plus gérer, M. Gattaz, on ne sait plus gérer nos RH. C'est effrayant. Un, quand on veut embaucher, on ne trouve pas et deuxièmement, c'est devenu trop compliqué. Donc, si je leur dis en plus, bonne nouvelle, vous allez avoir des CDD qui vont augmenter en termes de coût, mais arrêtons la folie, arrêtons le délire. Le délire, c'est qu'on ne trouve pas et c'est que notre coût d'outra est élevé. Donc, en effet, si en plus je vous dis qu'il y aura plein de gagnants et puis toujours les perdants, en plus, c'est les mêmes qui vont se prendre le CICE sur la figure, ben si, ils ne sont pas trop loin. Comment ? Non, 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 parce que vous avez, non, non, il y a le SMIC et puis après, vous êtes assez vite sur 1.5 SMIC, assez vite. Donc, si vous voulez, vous êtes quand même dans des secteurs qui sont en dessous de 2 SMIC, de toute façon. Donc, moi, ce que je suis juste en train de dire, c'est attention à ces signaux très contradictoires, très pénalisants sur une dizaine de branches. Alors, il y en a 3 ou 4 plus particulièrement touchées, mais qui sont en plus fortement pourvoyeurs d'emplois. C'est ça, c'est eux qui créent de l'emploi aujourd'hui rapidement. Donc, si vous leur mettez la tête sous l'eau en disant c'est pas grave parce que d'autres filières vont en profiter vachement bien et soyez contents parce que les copains, ils sont... Non, mais attendez, quand vous êtes chez l'entreprise, vous regardez votre compte d'exploitation, vous regardez votre survie, vous regardez, vous n'êtes pas en train de vous dire, je suis content parce qu'il y a mon copain à côté, il va être très très content avec ce que je prends sur la figure. Non, non, c'est insensé. Ce bonus-malus est une idée insensée. Alors, on me dit, les Etats-Unis l'utilisent. Oui, j'ai bien vu ça, mais alors prenons tout le droit américain à ce moment-là, prenons le droit du travail américain, on prend tout, on prend tout, y compris ce sujet-là. Et là, ça changera peut-être la vie, peut-être. Mais on ne peut pas dire que ça existe aux Etats-Unis donc il faut le transporter sur les questions de participation. Vous avez répondu sur le partage des richesses mais une des propositions d'Emmanuel Macron, c'est aussi de changer l'objet social des entreprises et de faire qu'il y ait un vrai partage de gouvernance, de co-détermination pour reprendre un terme qui est cher à la CFDT. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous êtes favorable à cette évolution ? Écoutez, je crois que, vous savez, on le fait dans nos entreprises, je connais bien les entreprises patrimoniales, familiales, où vous avez des valeurs humaines extrêmement développées. Et je le dis souvent, les entreprises qui durent, qui marchent dans le temps, ce sont des gens qui font extrêmement attention à leurs collaborateurs et leurs salariés. Donc arrêtons l'image d'Epinal du patron tortionnaire de ces salariés, ça ne marche pas. Par contre, ça existe. Bon, alors sans aller dans ces caricatures, ce que je peux vous dire, c'est que nous, on passe notre temps à expliquer la stratégie de la boîte, à expliquer la vision, à expliquer les valeurs profondes, à motiver de plus en plus nos salariés. Et je vais vous dire, avec la jeune génération qui arrive, cette jeune génération, elle a encore plus besoin de sens. Pourquoi je viens le matin à 8 heures ? Pourquoi je vais me défoncer ? Ils ont besoin de sens. Si vous ne leur donnez pas le sens de votre travail, du métier et surtout de l'entreprise, eh bien, ça marchera très moyennement et de moins en moins bien. Donc, si vous voulez, il y a déjà un partage qui existe et qui, à mon avis, est absolument nécessaire. Alors après, si vous voulez, sur la gouvernance, il y a déjà des dispositifs qui existent aujourd'hui en France, moi, je dis que vous avez besoin d'une décision à la fin, il y a quelqu'un qui est propriétaire de l'entreprise. Il s'appelle un actionnaire, qu'il soit majoritaire ou en groupe d'actionnaires, c'est lui qui est propriétaire de l'entreprise. Donc, c'est lui qui doit avoir le fin, le dernier mot pour dire, mon entreprise, j'ai mis de l'argent, j'ai pris des risques insensés, je me suis endetté de façon insensée. Eh bien, cette décision-là, c'est pas lui. C'est lui, pardon, c'est lui qui l'apprend, c'est pas partager, cette décision, c'est lui, c'est lui qui a pris le risque. Donc, je suis, si vous voulez, quand on me parle de co-gestion à l'allemande, je pense que d'abord, la France n'est pas encore à ce niveau de maturité. Il y a aussi des défauts à cette co-gestion parce que quand vous en parlez aux entreprises allemandes, certains disent c'est très bien, ça marche bien, notamment les plus grandes, mais aussi, il y a beaucoup de gens qui vous disent c'est extrêmement compliqué, bon, donc il faut bien regarder les pour et les contre et deuxièmement, moi je dis que il y a déjà des salariés, administrateurs et bon, dans les grands groupes et très bien, ça fonctionne, je crois, globalement et bravo, il y a beaucoup de partage si vous voulez déjà de vision, de valeur, de stratégie avec les salariés et bravo, il faut continuer. Par contre, il faut qu'il y ait un chef qui décide. Et le chef, c'est soit le patron de l'entreprise qui a été nommé par ses actionnaires, soit les actionnaires eux-mêmes et il ne faut pas, non, la propriété, elle est là. Il y a une entreprise, ça n'appartient pas à ses salariés, même si, comme je le disais, c'est une formidable communauté humaine et plus les salariés seront épanouis, motivés, heureux, qui auront partie prenante, mieux ça marchera. Par contre, de mettre ça, je dirais, en musique de façon très procédurielle, très procédurier, eh bien, je ne crois pas que ça avance dans l'État où nous sommes en France. Reparlons-nous, reparlons-nous-en dans quelques années, si vous voulez. Je ne ferme pas définitivement la porte à cette idée-là. Actuellement, ce n'est pas ça que... Non, il faut retrouver la confiance, retrouver une bonne marche et faire que l'emploi se recrée de façon suffisante pour baisser le chômage. Bonjour. Geoffrey Marjorie, journaliste à M6. Deux questions rapides, l'une sur les salariés démissionnaires et l'autre sur l'apprentissage. Concernant les salariés démissionnaires, Emmanuel Macron a semblé déplacer le curseur lors de son intervention dimanche en disant plus forcément 5 ans, mais 6 ans ou 7 ans, sachant que les simulations du ministère du Travail sont élevés, 8 à 10 milliards d'euros pour la première année, 2 à 3 milliards d'euros ensuite. Est-ce que vous pensez que ça va dans le bon sens de déplacer ce curseur ? Deuxième question sur l'apprentissage. Alors, il y a un rebond de l'apprentissage en 2016, mais ça profite essentiellement au Bac plus 2 à Bac plus 5. Que faire en particulier pour les apprentis qui les marteaux ? Vous évoquez l'âge de 14 à 15 ans. Est-ce qu'il faut, par exemple, supprimer le collège unique, ce qui a été évoqué à un moment par l'actuel ministre de l'Économie quand il était candidat au primaire LR ? Oui. Alors, première question, c'était sur... Vous disiez, excusez-moi, les salariés démissionnaires. Si vous voulez, après, vous avez un problème de coûts, si vous voulez. Moi, je comprends parfaitement la philosophie générale qui est de dire qu'on est dans un monde de mutation. Il faut que les gens et les salariés puissent bouger, être chez l'entreprise, être auto-entrepreneur, être éventuellement fonctionnaire. On est dans un monde de mutation. Donc, il faut donner la possibilité aux gens qui veulent bouger de bouger. Ça, c'est clair. Après, si vous voulez, vous avez un problème économique. Vous avez bien compris qu'elles sont en chômage, c'était quand même 33 milliards de dettes et c'est encore 2 à 3 milliards de déficit aujourd'hui, même si des estimations montrent qu'on sera à l'équilibre en 2020. Je me méfie toujours des estimations. Donc, il faut continuer les efforts. Donc, je vois les avancées d'Emmanuel Macron sur ce sujet-là en disant qu'on ne va pas pouvoir financer tous les démissionnaires une fois par tous les 5 ans. Donc, ce sera encadré. Il faut que ce soit encadré. Il faut que ce soit dans le cas de règles. Ce ne sera peut-être pas 5 ans, ce sera peut-être 6, 7 ans, 8 ans, etc. Il faut sans doute qu'il y ait un projet, un projet valable. Donc, on ne peut pas venir en disant coucou, l'assurance cheval, je vais payer ma démission. Donc, le problème derrière, c'est qui finance, qui paye, c'est tout. Et puis, éviter l'opportunisme. Ça, c'est clairement... Arrêtons l'opportunisme. Et puis, surtout pas d'augmenter les cotisations et les coûts du travail, qui est notre ligne rouge absolue, absolue. Ensuite, l'apprentissage. Comme je le disais, si vous voulez, j'ai toujours l'exemple suisse en tête que je rappelle. Les Suisses n'ont pas 80% de bacheliers dans une classe d'âge, de terminale. Visiblement, ils ont 30% des jeunes qui sont bacheliers, pas 80%. Et donc, ils ont 70% des jeunes qui passent par l'alternance et l'apprentissage. Pourquoi ? Parce que filière d'excellence assumée, assumée par toute la population, c'est une filière magnifique qui nécessite une double intelligence. La filière économique, c'est juste une seule intelligence, celle du cerveau. L'apprentissage, c'est une double intelligence, c'est celle du cerveau plus le manuel. Il faut le dire, c'est bien mieux. Alors, ils ont 4% de chômage chez les jeunes, 3% de chômage en Suisse, 4% chez les jeunes. Nous, on est à 25%. Ça se passe extrêmement bien. Voilà. Donc, moi, je crois qu'il faut s'inspirer des modèles qui sont nos voisins, Suisse, Autriche, Allemagne, dans ces domaines-là, reprendre le meilleur, tout ne peut pas s'appliquer, et expliquer, si vous voulez, culturellement, je crois qu'il y a un gros travail culturel à faire, qu'on continue, nous, on le fait au MEDEF avec cette initiative Beau Travail, le Tour de France cycliste que nous accompagnons, les voitures MEDEF Pro Travail, le site Beau Travail, pour expliquer. On a passé beaucoup, beaucoup de temps et d'efforts sur le terrain pour montrer ces belles filières d'apprentissage. Et comme je disais, il faut expliquer qu'on peut avoir beaucoup plus facilement un CDI, on peut s'épanouir dans ces métiers, il faut faire des reportages sur Abu Dhabi. Ça, je pense que vous, journalistes, vous devriez peut-être faire beaucoup plus de reportages sur ces Olympiades des métiers. Vous voyez des jeunes formidables, fantastiques, motivés, c'est des athlètes de haut niveau en pâtisserie, dans la décoration florale, bâtiment, industrie, ce sont des jeunes formidables. Il faut le montrer à la télévision. Et puis, il faut montrer les chaises d'entretenus qui sont issues de l'apprentissage. J'en ai deux à vous soumettre que je vous ai donné tout à l'heure. Il y en a plein d'autres et ce qu'il faut faire. Et puis, je crois que c'est un travail et puis ensuite, en effet, il faut que ça soit simple pour que nos TPE, PME... Vous savez, il y a eu des allers-retours sur l'apprentissage. Primes, pas primes, encore primes, pas primes. Vous avez le décret escabeau qui a fait des dégâts considérables. Vous savez, quand vous avez des mauvaises nouvelles, les mauvaises nouvelles françaises, elles restent et elles tournent dans le monde entier. Les 35 heures, ça tourne. La taxe 75%, ça consiste tourner. Ça tourne. Donc, French bashing, French bashing, c'est tout sauf la France, etc. Mais quand vous avez des mauvaises nouvelles sur l'économie française et par rapport au TPE, PME, eh bien, on s'en souvient. On n'a plus le droit de me faire monter un gamin sur un escabeau ou sur un engin de chantier. Moralité, ça a été corrigé, ça. Mais je vous assure qu'il y a plein de chers entreprises qui ne savent pas que ça a été corrigé. Donc, vous voyez, il faut arrêter le délire, il faut simplifier, il faut expliquer les réformes de façon très simple et traduire en anglais, en un français intelligible par tous. Communiquer, communiquer, communiquer. Tous les soirs, boum, une minute sur l'apprentissage. Mais je crois que, si vous voulez, il faut arrêter de dire qu'il y a la filière d'excellence qui est la filière académique et la filière des mauvais qui est la filière d'excellence. Ça commence comme ça. Deuxièmement, je vais voir M. Blanquer et même Pénicaud, je crois qu'ils s'entendent sur les sujets, pour voir comment nous, entreprises et branches, pouvons avoir plus la main sur les filières, CFA, bien sûr, et lycées professionnelles, d'autre part. Idéalement, nous demandons, enfin, nous demandons au moins la co-responsabilité avec l'éducation nationale, qu'on s'entende pour que, si vous voulez, il y ait toujours une formation académique générale qui se mette en place, mais que dès 14 ans ou 15 ans, on peut discuter sur l'âge, ce n'est pas vraiment ça le problème, mais c'est qu'en effet, que ces filières-là soient beaucoup plus attractives pour ces jeunes et que, encore une fois, des passerelles s'instaurent. Parce que si vous êtes définitivement partis dans une filière d'apprentissage en disant « Tu seras bouché ou soudeur. » Oui, tant mieux si le gamin aime bien ça et bravo et formidable, mais c'est peut-être de dire « Tiens, je vais peut-être être technicien, je vais peut-être être ingénieur, je pourrais peut-être être chercheur, d'ailleurs, et puis je créerai ma boîte. » C'est ça qu'il faut développer dans cette filière-là. Et donc pas les mauvais contre les bons. Ça, c'est très important. C'est culturel et nous souhaitons discuter avec l'Éducation nationale pour mettre en place ces deux filières. Il n'y a pas une géniale, la royale, etc., qui conduit à beaucoup de chômeurs, alors que l'autre, elle conduit à beaucoup moins de chômeurs. Donc il y a ça aussi à la fin. Donc remettons les choses en avant. Et donc, il faut qu'on discute avec l'Éducation nationale pour faire des initiatives, des projets, des prototypes, des expérimentations par région. Tout ça, c'est bon. Puis on triera, si vous voulez. Il n'y a pas forcément de solution absolue. Je crois qu'il faut tester en marchant. Il faut faire de l'expérimentation le plus vite possible sur ces sujets-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup.